Je vous invite à aller à l'évangile de Luc au chapitre 20. Ce ne devrait pas être une grande surprise. On est dans Luc 20 déjà depuis une semaine et on y sera pendant quelques semaines encore. La plupart des gens apprécient globalement les choses que Jésus a enseignées. De manière générale, Jésus est vu comme un enseignant de qualité, quelqu'un qui dit des choses qui sont généralement acceptables par tout le monde. Mais si on y prête attention, de temps en temps, on retrouve des choses que Jésus dit qui sont un peu moins faciles à avaler, un peu plus difficiles à accepter. L'Église Connexion est membre d'ACMAT9, un réseau d'implantation d'églises, en gros un réseau d'églises qui implante d'autres églises dans le monde. En 2013, notre directeur global, Steve Timmis, a écrit un livre qui s'appelle, donc le titre en français, c'est « Et pourtant Jésus l'a dit ». En gros, il fait une liste de plein de choses que Jésus dit qui sont peu populaires ou en tout cas qui nous gênent au premier abord. Et il est comment ? On y trouve « Renoncez à vous-même et prenez votre croix ». Difficile. « Aimez vos ennemis », un peu plus. « Bénez ceux qui sont persécutés », et ainsi de suite. Donc, vous voyez un peu l'idée. Steve ne commente pas le texte d'aujourd'hui dans son livre, mais il y aurait très bien pu. Il y a pas mal d'autres textes qu'il ne voit pas, et ce texte en fait partie. Dans ce texte, Jésus va prononcer une phrase qui est très célèbre, mais si on voit en fait ce qu'il veut dire par ce texte, ce qu'il veut dire dans cette phrase très célèbre, en fait, c'est un peu difficile à accepter parce qu'en fait, il parle de la soumission aux autorités. Cette question de l'autorité est au cœur, si vous êtes là depuis quelque temps, vous le savez déjà. C'est au cœur des derniers textes qu'on a vus ensemble et de ceux qu'on va voir pendant quelques semaines encore, notamment l'autorité de Jésus comme roi, comme le roi de son peuple. Jésus est arrivé à Jérusalem dans le chapitre 19, ses disciples célèbres comme rois, et il exerce son autorité en tant que roi dans le temple en y enseignant et en chassant des collecteurs dans le temple. Il met très en colère les autorités religieuses qui avaient jusqu'à ce moment, en tout cas, la mainmise sur la vie religieuse en Israël. La semaine dernière, on les a vus perdre le combat avec Jésus quand ils ont essayé de directement attaquer son autorité. Et donc, maintenant, ils voient que s'ils vont le faire, s'ils vont pouvoir le piéger, il va falloir peut-être qu'il soit un peu plus subtil, qu'il soit un peu plus rusé, mais évidemment, bien sûr, ça ne va pas se passer comme prévu. On va lire le texte ensemble d'abord, et puis après, on va voir ensemble ce qu'on en fait. Donc, c'est dans Luc chapitre 20, et on va lire à partir du 19 juste pour nous rappeler un peu du contexte. Donc, verset 19. Verset 20. « Maître, nous savons que tu parles et que tu enseignes avec droiture, et que tu ne tiens pas compte de l'apparence, mais que tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité. Nous est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur? » Jésus discerna leur ruse et leur répondit, « Pourquoi me tendez-vous un piège? Montrez-moi une pièce de monnaie. De qui portent-elles l'effigie et l'inscription? » « De l'empereur, répondit-il. » Alors, il leur dit, « Rendez donc à l'empereur ce qui est à l'empereur, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Il ne pire pas le prendre en défaut dans ce qu'il disait devant le peuple. Étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Donc, nous voyons que les dirigeants religieux savent qu'ils ne peuvent pas attaquer directement Jésus, et donc ils envoient des espions pour le faire, des espions pour essayer de le piéger. On ne sait pas qui étaient ces espions, qui étaient ces personnes, mais on peut voir en tout cas qu'ils sont intelligents, qu'ils réfléchissent bien à ce qu'ils font et qu'ils le font très bien. Qu'est-ce qu'ils font d'abord? Ils le flattent. Ils lui disent des choses super sympas. « Maître, nous savons que tu parles et tu enseignes avec droiture, et que tu ne tiens pas compte de l'apparence, mais que tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité. » Alors, évidemment, ils ne croient pas à ce qu'ils disent. S'ils croyaient vraiment que Jésus enseignait le chemin de Dieu, ils écouteraient ce qu'il dit. Ou alors peut-être qu'ils s'en fichent du chemin de Dieu et ils se soucient seulement de leur propre pouvoir. Quoi qu'il en soit, ces espions montrent en tout cas qu'ils sont bel et bien rusés, qu'ils réfléchissent bien à ce qu'ils font. Et leurs rues se voient non seulement dans leur flatterie, mais aussi surtout dans leurs questions avec lesquelles ils essayent de le piéger. Donc on voit verset 22, il lui demande, « Nous est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur? » Alors, c'est une question brillante. C'était la question parfaite pour le piéger. L'impôt en question était un sujet de grande inquiétude, de grand conflit pour les Juifs à l'époque. L'historien Joseph, l'historien juif ancien, il nous dit que quelques décennies avant cette époque, donc Jésus aurait été enfant, il y avait une révolte très sérieuse à cause des taxes romaines. Cette révolte-là a mené au mouvement zélote qui était encore en marche et qui aboutirait dans l'an 70 dans la destruction du temple. Et donc, c'était un sujet extrêmement sensible pour le peuple. En plus de cela, cet impôt que chaque Juif devait payer à Rome n'était pas un impôt pour les œuvres publiques. Il n'y avait pas de nouvelles rues qu'ils ont pu avoir grâce à cet impôt, une meilleure sécurité sociale, une voie vélo en centre-ville, comme celle qui est en train de se construire ici. Cet impôt allait directement dans les comptes à Rome et les gens devaient le payer pour le simple droit de pouvoir continuer de vivre. Donc, c'était un impôt de manière inhérente qui était injuste. En plus de tout ça, les gens qui collectaient les impôts pour Rome pouvaient augmenter le tarif comme ils voulaient, donner à Rome ce que Rome exigeait et puis garder tout le reste. Et donc, il y avait beaucoup d'abus aussi. Donc, c'était un impôt qui ne servait à rien au peuple, qui était injuste et qui était porté de beaucoup d'abus de la part des personnes qui le collectaient. Et donc, il y a très peu de questions qui auraient pu mettre Jésus dans une situation plus compliquée que celle-là. Et la manière dont il pose la question le rend encore plus difficile parce que si Jésus répond oui ou non, ils l'ont eu, en gros. Si Jésus répond oui, alors ils pourront l'accuser d'être plus loyal envers l'empereur César qu'envers Dieu. Et donc, le peuple enfin verra que c'est un charlatan, comme ils disent. S'il dit non, alors ils pourront dire à Rome que Jésus incite le peuple à la rébellion contre l'empire. Et donc, du coup, les Romains viendront le chercher. Autrement dit, puisqu'ils craignent le peuple, les chefs religieux veulent le piéger de façon à ce que soit le peuple soit d'accord avec eux, que Jésus dit n'importe quoi, est une menace, ou alors que le blâme de son arrestation puisse être placé sur Rome plutôt que sur eux-mêmes. Mais Jésus, comme toujours, sait ce qu'ils sont en train de faire. Il discerna leur ruse. Et il leur a demandé une pièce d'argent. Donc, littéralement, c'est un denier. Un denier, c'est une pièce de la dénomination commune de l'époque. Un salaire d'une journée pour un laboureur. C'était ce montant-là qui était exigé pour l'impôt, normalement. D'un côté de la pièce, il y avait le profil de César, l'empereur. Et il y avait cette inscription qui signifiait « Tibère, César, fils du divin Auguste, Auguste ». Donc, il y avait le visage de l'empereur sur la pièce et puis une déclaration de la divinité de l'empereur. Et donc, Jésus ne conteste pas ce qui est marqué dessus. Il leur demande tout simplement de qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription. Évidemment, il répond César, l'empereur. Et puis, Jésus répond avec une phrase que quasiment tout le monde, chrétien ou non, a entendue déjà. Verset 25. Il dit « Rendez donc à l'empereur », donc littéralement « Rendez donc à César » ce qui est à l'empereur et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous connaissons tous cette expression. En français, aujourd'hui, elle a été raccourcie pour n'inclure que la première moitié de la phrase. « Rendez donc à César ce qui est à César ». Vous avez déjà entendu ça ? En français, aujourd'hui, ça veut dire que chaque acte doit être attribué à la personne qui a commis cet acte. Si, par exemple, une personne essaie de prendre des accolades pour un travail bien fait, le travail de quelqu'un d'autre, on peut dire « Non, 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 rendez à César ce qui est à César. Ce n'est pas toi qui l'a fait, c'est elle. » Donc, évidemment, ça, le sens pour lequel on l'utilise aujourd'hui de manière habituelle, n'a aucun sens dans le contexte de ce passage. Il n'y a aucun acte à attribuer à qui que ce soit. Il parle de l'argent. Et donc, si ce n'est pas ça qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il veut dire ? Ce texte peut être assez frustrant pour nous parce que nous, on veut aussi connaître la réponse à sa question, à la question des espions. Quand il pose cette question, est-ce que c'est permis ou non de payer l'impôt à l'empereur ? Une autre manière de poser la question, c'est est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles on ne peut pas le faire ? Et nous, on a aussi envie d'avoir la réponse à cette question. Quelles sont les exceptions ? On a entendu qu'on doit se soumettre aux autorités, mais quelles sont les exceptions ? Nous, on veut savoir à quelle loi on doit obéir et à quelle loi on n'est pas nécessairement obligé d'obéir. Nous voulons aussi savoir jusqu'à quel point Dieu nous appelle à nous soumettre aux autorités et dans quel domaine on ne peut pas le faire. Par exemple, si je risque d'être pris en train d'enfreindre la loi, alors évidemment, je vais obéir. Tout le monde ralentit quand on sait qu'il y a un radar devant. Mais si je suis à la maison et j'ai un VPN très performant qui cache mon adresse IP et que personne ne va savoir si je télécharge ce film illégalement, sûrement ça, ça va, non ? Allez, on peut faire une exception dans ce cas. J'adore que Jésus n'a pas peur de nous décevoir. Parce qu'ici, il ne donne pas de réponse directe à cette question. Il ne dit pas oui ou non. Oui, vous devez payer l'impôt à l'empereur ou non, vous ne pouvez pas le faire. Il nous pousse plutôt à penser plus grand que ça. Et donc, si on veut aller au cœur de ce qu'il dit ici et vraiment considérer sa réponse, il va falloir qu'on fasse un petit peu de travail. Jésus dit deux choses ici que nous n'aimons pas naturellement. La première, c'est que nous devrions rendre à César ce qui est à César. Rendre à l'empereur ce qui est à l'empereur. Autrement dit, le peuple de Dieu n'a pas la liberté de rejeter l'autorité humaine parce qu'ils sont le peuple de Dieu. On doit rendre à l'empereur ce qui est à l'empereur. Rendre à César ce qui est à César. On le voit plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Un seul exemple dans Romain 13. L'apôtre peut dire que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent. Car toute autorité vient de Dieu et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation pour eux-mêmes ou sur eux-mêmes. Puis on voit dans le verset 6. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts. Car les magistrats sont des serviteurs de Dieu qui s'appliquent entièrement à cette fonction. Rendez à chacun ce qui lui est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Le voilà. Le taxe à qui vous devez la taxe. Le respect à qui vous devez le respect. L'honneur à qui vous devez l'honneur. C'est difficile pour nous d'accepter cela. Ou au moins, même si on est prêt à l'accepter, c'est difficile pour nous d'être heureux de l'accepter. D'aimer. Nous soumettre aux autorités. Mais la Bible nous dit de le faire quand même. Elle nous appelle à nous soumettre aux autorités qui nous gouvernent. Dans Daniel 2, verset 21, nous voyons que Dieu renverse et établit les rois. Il est souverain sur cet aspect de notre vie. Sur les affaires du monde qu'il a créées. Et donc, nous sommes appelés à nous soumettre aux autorités qu'il a établies. Donc, le message ici, c'est que Jésus ne nous donne pas la liberté de ne pas le faire. Il ne nous donne pas la liberté de ne pas nous soumettre aux autorités. On doit, de manière figurative, rendre à César ce qui est à César. Mais, contrairement à l'expression idiomatique, la phrase de Jésus ne termine pas là. Il dit, rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand les chrétiens disent ce que Jésus dit ici, souvent, on va réfléchir un petit peu et dire, d'accord, il dit que j'ai ma vie civile par ici et ma vie chrétienne par ici. Dans ma vie chrétienne, j'obéis à Dieu. Dans ma vie civile, j'obéis au gouvernement. C'est facile. Mais la Bible ne divise jamais nos vies de cette manière. Elle ne décrit jamais notre vie comme étant séparée en des domaines différents pour dire, cette partie, c'est pour la France et cette partie-là, c'est pour Dieu. Regardez la manière dont il dit. Il ne dit jamais explicitement quelles sont ces choses qui sont à César. Quand il dit, rendez à César ce qui est à César, il ne dit pas c'est-à-dire l'impôt. Il ne dit jamais quelles sont les choses qui sont à César et quelles sont les choses qui sont à Dieu. Parce qu'il veut qu'on réfléchisse un peu. Il veut qu'on aille un peu plus loin. Parce que si on réfléchit un peu, si on réfléchit à ce qui est à Dieu, la réponse à notre question est évidente. Qu'est-ce qui est à Dieu? Tout. Tout est à Dieu. Absolument tout lui appartient. Même ce qui est à l'Empereur n'est pas vraiment à l'Empereur. Ce qui est à César n'est pas à César, c'est à Dieu. Même César lui-même n'est pas son propre maître. Peu importe ce qu'il peut penser de lui-même, il appartient à Dieu. Alors du coup, comment est-ce qu'on peut comprendre ce que Jésus dit ici? Comment est-ce qu'on peut rendre à César ce qui est à César quand tout appartient vraiment à Dieu? Eh bien, l'apôtre Pierre l'explique de cette manière. Dans 1 Pierre 2, verset 13, il dit « À cause du Seigneur, soumettez-vous à toutes les institutions établies parmi les hommes, soit au roi parce qu'il est au-dessus de tous, soit au gouverneur parce qu'ils sont envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui font le bien. En effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. Comme portez-vous un homme libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. Respectez chacun, aimez les frères et sœurs, craignez Dieu, honorez le roi. Autrement dit, lorsqu'on donne à l'empereur ce qui est à l'empereur, on ne le fait pas pour l'empereur. On le fait pour Dieu. Lorsqu'on se soumet aux autorités, on ne le fait pas pour eux. On le fait pour Dieu. Quand on se soumet aux autorités, on ne le fait pas parce qu'elles le méritent. Il n'y a personne à part Dieu qui mérite notre soumission. À chaque fois qu'on se soumet à une autorité quelconque, on le fait pour Dieu. On se soumet afin que nous puissions faire le bien et ainsi témoigner de la bonté de Dieu qui nous a tout donné et que nous servons. Alors, à ce moment, à ce point dans la discussion, il y a deux objections très fréquentes qu'on entend. Bien sûr, la première, c'est la plus évidente. On dit, mais sûrement il y a des limites. Sûrement, il y a des limites à cette soumission que nous devons à l'autorité. Sûrement, il y a des moments où on ne devrait pas nous soumettre aux autorités. Bien sûr qu'il y en a. Bien sûr. Et on le voit même dans la Bible. Dans l'acte 5, par exemple, on voit les autorités ordonner à Pierre d'arrêter de prêcher l'évangile. Et Pierre répond, donc c'est l'acte 5, 29, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Donc il dit, non, nous n'allons pas arrêter de prêcher l'évangile parce que Dieu nous a ordonné de le faire. Si les autorités nous ordonnent de désobéir à Dieu, alors nous ne les écouterons pas. Nous ferons ce que Dieu nous dise de faire. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Du coup, si vous êtes, par exemple, policier en 1942 et vous êtes ordonné de rassembler les Juifs dans le Veldiv pour qu'ils soient envoyés dans des camps, évidemment, bien sûr, oui, désobéissez à cet ordre-là. Même sous peine de mort, même sous peine de prison, désobéissez à cet ordre-là, bien sûr. Ou alors, prenez la situation en Chine maintenant où les chrétiens sont systématiquement persécutés pour leur foi. Si le gouvernement nous dit de renoncer à Christ ou alors d'aller en prison, qu'est-ce qu'on fait? On offrant la loi. On reste fidèle à Christ, peu importe les conséquences. Et je n'essaie pas de diminuer la difficulté de cette situation. Évidemment, je sais à quel point c'est difficile. Nous avons des personnes dans notre Église qui ont fui la persécution en Chine. Ce n'est pas facile, mais c'est ce qu'on est appelé à faire. Ce n'est pas seulement acceptable, c'est juste de désobéir dans un cas de figure comme ça. Mais soyons honnêtes quand même. La plupart d'entre nous, en Occident aujourd'hui, on n'est pas dans cette situation-là. La plupart de nos lois ne sont pas injustes, elles sont juste gênantes pour nous. Elles nous énervent, elles nous embêtent, mais elles ne demandent pas de pécher. La limite de vitesse ne nous oblige pas de pécher. Payer les impôts ne nous oblige pas de pécher. La plupart des lois qui nous disent ce qu'on doit et ne doit pas faire dans notre pays nous aident à ne pas pécher, en fait. Ils sont là pour contrecarrer cet instinct pécheur que nous avons tous. Et dans tous ces cas-là, dans la plupart des cas qu'on va rencontrer dans notre pays en tout cas, nous sommes appelés à nous soumettre aux autorités et à leur obéir. Même si c'est gênant pour nous, même si on n'aime pas ça, même si ce n'est pas pratique, on est appelés à le faire. Ou alors prenons l'exemple d'une question qui se pose très souvent quand on commence à parler de la soumission aux autorités. On dirait que ce n'est pas lié, mais si. On va demander parfois, quelle est la place de la justice sociale dans tout ça? Si on doit se soumettre aux autorités, est-ce qu'on peut quand même lutter pour les opprimer, pour les marginaliser, ceux que le gouvernement a laissés de côté? Alors bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Comme on a vu, c'est Dieu, notre autorité ultime. Et si on prend l'exemple de Jésus, Jésus allait toujours vers ceux qui ne pouvaient pas prendre soin d'eux-mêmes pour les aimer. Et merci, Seigneur, pour les gens qui ressentent ce fardeau-là. Mais les chrétiens qui ont un cœur pour la justice sociale tombent souvent dans un travers facile. Il est facile de croire que si on lutte pour la justice sociale, alors nécessairement on lutte pour le royaume de Dieu. Et c'est faux. Il y a plein de non-chrétiens qui luttent pour la justice sociale. Et merci, Seigneur, pour eux. Souvent, ils le font mieux encore que nous le faisons. C'est l'image de Dieu en eux qui se manifeste. Et donc, c'est génial. Il devrait y avoir quelque chose de visiblement différent dans la manière dont les chrétiens luttent pour la justice sociale et la raison pour laquelle on le fait. Il ne faut pas qu'on ait des illusions à ce sujet. Ce n'est pas par la justice sociale. Ce n'est pas en prenant soin des pauvres, en nous occupant des opprimés, en nous occupant des marginalisés. Ce n'est pas comme cela que le royaume de Dieu vient. Le royaume de Dieu vient par la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Point. C'est ainsi que le royaume vient. Si nous échouons dans tous nos efforts en termes de la justice sociale, le royaume de Dieu n'est pas menacé du tout, n'est pas mis en cause. Quel que soit l'état de la société dans laquelle nous vivons, le royaume de Dieu viendra par la puissance du Saint-Esprit à travers l'annonce de l'Évangile. C'est comme cela que le royaume vient. Son royaume, c'est son œuvre à lui, pas la nôtre. Et c'est pour cette raison-là que nous luttons pour la justice sociale, que nous luttons pour les opprimés, pour ceux qui ne peuvent pas prendre soin d'eux-mêmes. Nous devrions désirer la justice pour les persécutés, pour les pauvres, pour les marginalisés, parce que Dieu a œuvré la justice pour nous. Nous devrions lutter pour eux parce que Christ a lutté pour nous. Puisque Dieu nous a aimés en Christ, nous devrions nous aimer les uns les autres. La participation chrétienne à la justice sociale est un résultat naturel de la grâce que nous avons reçue. Puisque tous les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu, on veut que tout être humain puisse avoir accès aux mêmes libertés, aux mêmes bénédictions que nous. Et puisqu'on a reçu une telle grâce de la part de Dieu, on désire que tout être humain ait accès à cette même grâce-là. Mais la justice sociale n'est pas le royaume de Dieu. Elle est une caractéristique naturelle du royaume de Dieu. Si le royaume est là, la justice sera là aussi. Mais ce n'est pas en faisant la justice que le royaume de Dieu vient. Ça, le royaume vient par la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Que nous réussissons ou que nous échouions dans nos efforts, Christ est le roi de son royaume et son royaume va venir. C'est lui qui le fera. Et c'est pour cela qu'en disant ce qu'il dit ici, Jésus ne prend aucun risque. Il n'est pas menacé par les impôts payés à l'empereur. La deuxième objection vient d'un autre angle, d'un autre front. Les non-chrétiens, et même plusieurs chrétiens, qui entendent ce que Jésus dit ici, pourraient se poser une question. Et la question, c'est un peu bizarre, mais est-ce que nous, les chrétiens, est-ce qu'on ne se trouve pas dans une situation similaire à, par exemple, ceux qui vivent sous un régime totalitaire? Ou alors, pour le dire autrement, OK, on n'obéit pas aux autorités parce qu'ils le méritent, on obéit aux autorités parce qu'on est soumis à Dieu. Très bien. Mais pourquoi est-ce que Dieu mérite notre soumission et notre louange? Pourquoi est-ce que Dieu mérite notre vie? Comment est-ce que la soumission à Dieu est différente de ces policiers qui ont mis des Juifs dans le Bel-Div parce qu'ils avaient peur des représailles? Certains chrétiens sont mal à l'aise avec ce genre de questions, mais c'est une bonne question. Si on lit la Bible, très rapidement, on voit que le royaume de Dieu n'est pas une démocratie. Le royaume de Dieu n'est pas une démocratie. Dans une démocratie, on n'a pas besoin de choisir entre manifester contre les autorités quand ils ont tort et nous soumettre aux autorités en même temps. C'est une des manières dont une démocratie fonctionne. On se soumet aux autorités et quand on pense qu'ils se trompent, on peut protester ou on peut voter pour faire des changements aux lois que nous estimons injustes. On ne peut pas faire ça avec Dieu. Ça ne marche pas comme ça avec lui. Il n'y a aucun vote à placer dans le royaume de Dieu. Ce qu'il ordonne, on doit y obéir. Alors, si c'est le cas, et c'est le cas, pourquoi est-ce que c'est une bonne chose? Pourquoi est-ce que Dieu n'est pas un dictateur? Pourquoi est-ce qu'on devrait être heureux de nous soumettre à son autorité et ainsi nous soumettre aux autorités humaines? On devrait être heureux à nous soumettre à l'autorité de Dieu parce que contrairement aux autorités humaines, Dieu mérite notre soumission. Il mérite notre vie. On se soumet à lui parce qu'on a confiance en lui et on a confiance en lui parce qu'il mérite et il a mérité notre confiance. Il n'est pas un homme, il est Dieu. Il est entièrement indépendant et suffisant à lui-même et donc il n'agit jamais à partir d'un besoin quelconque. Il ne change jamais et donc il est toujours fidèle et il est toujours juste. Il est saint et totalement parfait et donc il mérite d'être révélé parce qu'il n'y a personne ici qui est parfait. Il n'y a personne ici qui est saint. Il est tout-puissant et donc sa volonté n'est jamais frustrée par des obstacles. Il est souverain alors il ne permet jamais rien qui soit en dehors de sa volonté. Il est omniscient, il sait tout et il est parfaitement sage et donc il prend toujours les bonnes décisions et donne des bons commandements pour les bonnes raisons. Il n'y a aucun commandement qu'il donne qui soit pour notre mal ou notre malheur. Il est en colère contre le péché et donc il est parfaitement juste et il agira toujours pour ce qui est juste. On parlait de la justice tout à l'heure. C'est lui le champion de la justice par excellence. Et la preuve, c'est qu'il est en colère contre le péché. Il est en colère contre l'injustice. Et il est l'amour parfait et donc il n'ordonne jamais rien qui serait pour notre mal. simplement à cause de qui il est. Grâce à qui il est, il est digne de notre confiance et de notre obéissance. Et donc il mérite notre soumission pour qui il est et il a mérité notre soumission par ce qu'il a fait. Il ne nous a pas seulement parlé de sa bonté, il a prouvé sa bonté en Jésus-Christ. Si jamais on se demande si Dieu comprend notre souffrance, s'il comprend ce que c'est que de vivre dans ce monde brisé, on n'a pas besoin de chercher plus loin que Jésus. Christ est venu vivre notre vie et subir notre mort et ressusciter pour nous réconcilier. À Dieu, il a souffert tout ce que nous souffrons et plus. Il a enduré chaque douleur et chaque tentation commune et plus encore. Il a fait afin qu'on soit sains et déclarés justes et libres et pour qu'on passe notre éternité avec Lui. Dieu mérite notre obéissance joyeuse. Il mérite notre soumission joyeuse. Et donc nous qui le savons, qui connaissons, qui savons qui est notre Dieu et à quoi il ressemble, nous n'avons pas besoin d'attendre que les autorités soient parfaites avant de nous soumettre à elles. Que ce soit la police ou le gouvernement ou nos chefs au travail. Nous n'avons pas besoin d'attendre qu'ils soient parfaits avant de nous soumettre. On peut joyeusement nous soumettre à ces personnes maintenant parce que Christ est notre roi et nous sommes soumis à Lui et Il nous a placés ici et nous avons confiance qu'Il a bien fait de nous placer ici. Nous avons confiance qu'Il sait ce qu'Il fait. S'ils nous disent de pécher contre Dieu, nous avons un plus grand roi et nous obéissons à Lui. Mais sinon, nous pouvons accepter leur autorité et faire confiance que Dieu sait très bien ce qu'Il fait et qu'Il fait toutes choses bien. Et nous ferions bien de nous souvenir d'ailleurs que c'est exactement ainsi que Jésus Lui-même a agi quand Il était sur cette terre. Nous soumettre aux autorités humaines ne veut pas dire que tout se passera bien pour nous. Oublier aux lois humaines ne veut pas dire que les autorités vont nous aimer. Jésus était toujours parfaitement soumis aux autorités. Même les autorités religieuses. Il n'a jamais enfreint une seule loi. Il n'a jamais fait ce que les autorités à Jérusalem ou à Rome lui ont interdit de faire. Il a été parfaitement obéissant en toutes choses. Mais il était obéissant d'une certaine manière et pour une certaine raison qui a toujours prouvé très clairement que la vraie autorité à laquelle il se soumettait n'était pas eux. Il n'était pas Jérusalem, il n'était pas Rome. Sa vraie autorité, c'était son père et ça se voyait. Même son obéissance envers les autorités se faisait de façon à ce que ce soit archi clair que sa vraie autorité, c'était son père. Et ce fait a enragé les autorités humaines au point où même si Jésus n'avait strictement rien fait de mal, il l'a tué quand même. Mais il n'a pas, même là, il s'est parfaitement soumis aux autorités. Même face à cette mort injuste, il était parfaitement innocent de tout mal accusé à tort de blasphème et face à la peine de mort la plus atroce qu'on peut imaginer, mais il n'a pas embauché un avocat. Il n'a pas défendu ou réclamé ses droits. Il a soumis ses droits aux autorités humaines parce qu'il était soumis à la plus grande autorité de son père. Et il savait très bien que son père l'avait placé là pour une bonne, la meilleure raison qui existe. Et les gens ne savent pas quoi faire avec ce genre d'obéissance radicale. Ils ne savent pas quoi faire avec cela. Pierre nous a dit de nous soumettre aux autorités afin qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. On voit au verset 26 que ces espions que les chefs religieux envoient vers Jésus pour le piéger ne purent pas le prendre en défaut dans ce qu'il disait devant le peuple. Étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Jésus fait exactement ce que Pierre dit. Alors bien sûr, comment est-ce qu'on peut débattre avec lui? Comment est-ce qu'on peut gagner un argument contre Jésus-Christ? Non seulement il a toujours raison, mais ce qu'il dit est toujours beaucoup plus profond et beaucoup plus complexe qu'on imagine au départ. Parfois, c'est frustrant pour nous. Quand on lit cette phrase « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », pourquoi il ne dit pas plus clairement ce que ça veut dire précisément? Pourquoi répond-il à une question très simple « Est-ce que c'est permis de payer des impôts à l'empereur? » Pourquoi il répond à une question tellement simple avec le genre de phrases vagues et mystérieuses qu'il donne ici sur lesquelles les théologiens vont se casser la tête pendant des siècles? Il ne parle pas plus clairement ici pour deux raisons. Pour faire taire ses ennemis, comme on a vu, il a réussi, et parce que c'est un bon enseignant. Jésus ne parle pas plus clairement parce que c'est un bon enseignant. Il ne veut pas que nous recevions passivement une information. il veut nous former à bien réfléchir. À bien réfléchir de la bonne manière. Il ne veut pas seulement qu'on ait une réponse à une question sur les impôts, même si cette réponse est pratique. Il veut qu'on soit capable de faire la bonne chose, d'appliquer le principe qu'il dit ici, peu importe le contexte, peu importe si on parle des impôts ou du travail ou de la famille ou de l'éducation ou de les amitiés. Il veut qu'on voie que les autorités humaines et le gouvernement humain ne sont aucunement une menace au royaume de Dieu. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il n'y a aucune contradiction entre ces deux choses. Dieu n'est pas menacé par les impôts donnés à César. Il n'est pas intimidé par notre obéissance à l'autorité humaine. Il est parfaitement confiant dans la puissance de son règne en la force de son propre royaume. Et il veut nous montrer que son royaume ne se bâtit pas que le genre de force que nous, on essaierait de montrer à sa place. Il veut montrer que la force avec laquelle il bâtit son royaume est assez forte pour s'humilier et assez forte pour ne pas réclamer ses droits, pour mettre les autres avant soi-même, pour tendre l'autre jour, pour mourir pour ses ennemis afin de les sauver. C'est cette force-là qui nous donne par son esprit et c'est par cette force-là qu'il nous appelle à agir. C'est ça le moyen par lequel il nous appelle à agir dans notre monde, à travailler pour bâtir son royaume avec lui. parce que peu importe ce qui se passe, peu importe à quel point nos autorités sont justes ou injustes, nous servons un plus grand roi qui est toujours fidèle, qui est toujours bon et qui établira son royaume éternel quelle que soit l'issue de la situation dans laquelle on se trouve. On peut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu parce que Dieu règne sur toutes choses et il est toujours fidèle. Je vous invite à prier avec moi. Père, nous te remercions. Nous te remercions infiniment pour ta bonté envers nous, pour ton règne qui est bon, qui est juste, qui est parfait. Merci, Père, d'avoir envoyé Jésus qui montrait une telle confiance en son propre règne, en le pouvoir qu'il a reçu par ton esprit, qui n'avait pas peur de dire à ses disciples de se soumettre aux personnes qui allaient bientôt le tuer. d'obéir aux autorités qui allaient dans très peu de temps persécuter son église. Il n'avait pas peur de dire à ses disciples de rendre à l'empereur ce qui est à l'empereur et à Dieu ce qui est à Dieu parce qu'il savait très bien que tu règnes sur tout, que tu sais très bien ce que tu fais et que tu fais toutes choses bien. Alors, Père, nous prions soit avec ceux qui sont dans des pays, dans des situations où les autorités leur demandent bel et bien de te désobéir, où les autorités les persécutent bel et bien pour leur foi. Donne-leur la force de leur conviction, la force de ton esprit afin de rester fidèle à toi coûte que coûte. Et pour nous, Père, donne-nous un peu de perspective. Rappelle-nous, Père, que nous sommes citoyens de ton royaume et que tu nous as placés ici dans ce pays en tant qu'ambassadeur. Alors, donne-nous, Père, de réfléchir à la manière dont nous vivons, de réfléchir à la manière dont tu nous appelles à vivre dans ce monde brisé. Donne-nous d'être saint comme tu es saint, humble comme ton fils est humble, aimant comme tu es aimant afin de faire taire les attaques de ceux qui ne t'aiment pas. donne-nous, Père, de t'aimer plus que tout, d'être des citoyens fidèles de ton royaume et ainsi de montrer à notre pays, à notre ville, la bonté du Dieu que nous servons. Merci, Père, au nom de Jésus, nous le prions. Amen. Sous-titrage Sous-titrage